What's up tout le monde c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière, alors c'est juste un tout petit bonus Comme indique le titre on va parler de partenariat en fait, qu'est-ce que c'est exactement ou des trucs comme ça, j'en avais bien parlé auparavant Parce que en fait j'ai mis tout simplement un statut sur Facebook, je sais pas si vous regardez un peu mon Facebook et tout Et en fait j'ai tout simplement mis un petit statut et pour dire aux gens bah voilà en fait j'ai des places pour des gens qui font des vidéos et tout S'ils sont intéressés en gros c'est le même partenariat que moi et s'il y en a qui sont intéressés même là maintenant En fait c'est pas vraiment le but de cette vidéo là de faire de la publicité avec qui je travaille du tout Je pense que je vais même pas citer leur nom comme ça voilà je fais pas de publicité Mais voilà en fait j'avais juste posté sur Facebook parce que en fait j'étais en train de regarder dans mon compte et tout Donc dans mon compte Youtube et puis je vois tout d'un coup en gros que depuis mon compte avec qui je fais des vidéos et tout Et en fait en gros ils proposaient spécial vacances et tout, ils proposaient simplement s'il y en a qui voulaient rentrer avec un certain nombre d'abonnés Et quand j'ai vu ça je me suis dit bah en gros s'il y en a qui sont intéressés et qui veulent éventuellement avoir une sorte de petit partenariat ou un truc comme ça Ça sera exactement le même que le mien, parce que moi j'ai pas décidé à changer de partenariat ou d'agrandir mon partenariat J'ai gardé le même depuis que j'ai, je crois, j'ai eu mon partenariat à partir de 2000-3000 abonnés à l'époque, je sais plus du tout Et ouais s'il y en a qui sont intéressés et tout, en fait comment faut faire faut tout simplement me contacter dans la description En fait il y a ma page Facebook personnelle, donc Christopher etc etc Et donc s'il y en a qui sont intéressés me contacter là dessus en message privé si vous êtes intéressés pour avoir la possibilité d'avoir un certain partenariat Sachant que j'ai vu là les tout derniers chiffres c'est environ 100 abonnés minimum C'est vrai que maintenant c'est vrai que ça a un peu changé comparé avant ou avant le partenariat Je sais pas si vous vous en rappelez mais à l'époque c'était au moins 1000-2000 abonnés Il fallait faire 30-50 000 vues par mois et tu pouvais éventuellement, voilà je le dis bien comme ça en mode swaggy swaggy Et tu pouvais éventuellement avoir un partenariat et encore c'était même pas sûr Donc c'est vrai que ça a vachement perdu un peu sa valeur quelque part Premièrement je vais juste vous dire dans cette vidéo là elle sera assez rapide En gros c'est quelle est vraiment l'utilité d'avoir un partenariat Je vais vous donner un peu pour moi ma vision des choses Après on peut en parler dans la barre des commentaires D'ailleurs je vais répondre à tout le monde dans la barre des commentaires Donc répondez un peu dans la barre des commentaires comme ça on pourra un peu parler Sinon moi j'ai m'ennuyer ce soir, j'ai m'ennuyer Sachant que je me suis fait virer dans ma carrière de FIFA Donc j'ai plus très envie de jouer à FIFA Donc j'ai envie de répondre à vos questions si vous voulez Bien bref on va revenir sur le sujet Donc en fait vraiment l'utilité en fait Qu'est-ce que c'est d'abord ? C'est tout simplement la possibilité d'avoir des licences sur YouTube C'est à dire que quand on fait des vidéos et qu'on n'a pas de contrat Enfin de contrat de partnership Donc en gros un petit partenariat avec YouTube C'est le fait finalement de se mettre sur YouTube et tout Sans vraiment, enfin sans être vraiment protégé Alors c'est vrai que c'est un peu compliqué à dire Mais par exemple maintenant il arrive de plus en plus Où lorsqu'on met par exemple un gameplay de jeux vidéo ou un truc comme ça Et bien si vous n'avez pas de partenariat et tout Vous pouvez vous prendre soit des strikes Et ça je vous jure que c'est vrai, ça arrive Il y en a qui se prennent des strikes alors que c'est non mérité Soit alors ils peuvent se prendre par exemple des sortes de vidéos tier Je ne sais plus comment on appelle ça Tier contenu, tier je ne sais pas quoi en gros Ça veut dire que la vidéo n'est pas à lui en fait Et que ça appartient donc à une grosse compagnie Qui a développé par exemple le jeu vidéo S'il a fait une vidéo sur le jeu vidéo En fait le partenariat en lui même Il y en a beaucoup qui pensent que c'est pour l'argent ou des trucs comme ça Alors c'est vrai qu'une grosse partie c'est que tu peux gagner de l'argent Mais pas vraiment parce qu'en fait ça t'accorde vraiment des licences C'est à dire que moi avec qui mon partenariat est à moi Ils m'ont par exemple Moi j'ai une licence musicale J'ai une licence par exemple de jeux vidéo C'est à dire que je peux mettre ça sans avoir de soucis De copyright ou des trucs comme ça Sans que ça me casse la tête Ou sans voir ma chaîne fermer finalement Parce qu'il y en a pas mal qui se font fermer la chaîne Il y en a qui par exemple certains qui ne veulent pas le partenariat et tout Mais c'est un très grand risque Pas parce qu'ils ne gagnent pas de l'argent ou tout On s'en fout de ça Moi je vous parle juste en fait au niveau des licences en fait Ça c'est vraiment un gros problème Après les autres possibilités aussi Voilà c'est à peu près tout Pour moi c'est vraiment une sorte de petite protection que tu te mets Sachant aussi que si tu atteins un certain nombre d'abonnés Et que ta chaîne se fait fermer par des strikes En gros c'est au bout de 3 strikes Ouais c'est ça 3 strikes Donc en gros au bout de 3 gros copyrights Ta chaîne peut fermer Ça c'est vrai que c'est très déplaisant Mais une fois que c'est fermé Si tu as un bon partenariat Tu peux éventuellement la récupérer Si tu n'as pas de partenariat C'est fichu c'est mort Bon c'est psychologique C'est se dire finalement je me sens un peu en insécurité Moi je partage la vie un peu de tout le monde honnêtement En avoir un Enfin en avoir un Voilà moi j'ai eu pas mal de partenariats Par exemple qui m'ont demandé Par exemple j'ai eu J'ai eu J'ai eu je crois ça s'appelle IGN Non TGN Voilà c'est TGN J'ai eu j'ai eu aussi Machinima J'ai eu WISDO J'en ai eu d'autres aussi Comme ça je ne sais plus trop Bon là je suis avec donc une autre compagnie Mais j'en ai eu aussi d'autres Que je ne pourrais pas citer Je n'en avais plus VEVO aussi Il y a VEVO Ouais Enfin bref en gros Il y en a qui m'ont posé la question aussi Mais pourquoi tu choisis celui là Pas celui là Celui là ou pas celui là Tout simplement en fait Ça dépend Il faut bien lire Qu'est-ce qu'ils vont vous proposer Par exemple moi j'ai choisi vraiment Un partenariat qui me permettait D'avoir une licence de jeux vidéo Musical et sur la technologie Parce que moi je pense que Sur ma chaîne c'est important Comme ça je peux vous présenter Des trucs d'Apple Des trucs Sans avoir vraiment de problème Parce que je fais mes breaking news Par contre ça coûte assez cher Toutes ces licences là Donc c'est pour ça que Moi mon revenu Il n'est pas très élevé en fait Parce que normalement Pour les gens Qui n'arrêtent pas De me poser la question Le revenu c'est Sur 1000 clics Eh bien tu auras Un certain revenu là dessus Donc si tu prends par exemple Juste un contrat Avec juste une licence de jeux vidéo Bah ton revenu Il sera un peu plus élevé Pourquoi ? Tout simplement normalement Parce que la licence Ça sera juste jeux vidéo Mais moi par exemple Moi j'ai plusieurs licences En même temps Qui font que ça coûte assez cher Pour l'entreprise Et donc comme ça Bah en gros Ils vont me diminuer le prix Mais ça c'est pas important Moi je veux juste une question De sécurité sur ma chaîne Et pour vous conseiller Et pour vous conseiller Certains partenariats Bah honnêtement J'en ai pas vraiment Après c'est sûr Que c'est bien De se mettre dans une grosse boîte Et non Faire sur des petites boîtes Qui vous prendront Comme ça L'acharnement Sans vrai Sans de vraies Réponse C'est juste On vous prend pour vous prendre Parce que des fois Il y a des gros problèmes là dedans Et puis après finalement Vous n'êtes pas protégé Votre chaîne elle ferme Enfin bref voilà Il faut faire extrêmement attention Moi j'ai eu des potes Quand même qui sont fait avoir là dedans Et je vous parle pas financièrement Du tout Je vous parle en fait Au niveau de la sécurité De votre compte Youtube Moi je préfère en avoir un Et que les gens en ont au moins un Après ça reste votre avis Si vous voulez jouer sans Bah jouer sans ça Mais c'est vrai qu'en terme En fait c'est des licences Et c'est bien mieux de tourner Avec des licences Ça vous permettra déjà Bah d'avoir un peu plus Enfin voilà D'être un peu plus posé Parce que moi je vous le dis Je connais des gens Qui ont vu leur chaîne Fermée du jour au lendemain Il suffit d'un simple truc Et tout Et si c'est assez grave Enfin ça peut même paraître pas grave C'est à dire Ça peut être juste un 5 gameplay Et bah je peux On peut vous allumer Voilà c'était une petite vidéo En fait parce que j'avais posté T'alors un statut sur Facebook Pour vous dire Bah voilà en fait Mon network Il m'avait proposé Des partenariats et tout Donc si vous êtes intéressé De me contacter Dans un message privé sur Facebook Si vous voulez des questions et tout Bah n'hésitez pas Moi je voulais juste Vous proposer ça Après vous faites comme vous voulez Si d'ailleurs il y en a qui m'ont conseillé Sur quel network et tout Enfin en gros moi C'est pas que je suis chez eux Que je vais vous conseiller eux En gros Et moi si tu me poses la question Et bien tout simplement Moi je vais te répondre Cash Voilà je te conseille plus celui-là Que celui-là Alors que j'y travaille même pas Parce que je connais pas mal de gens Qui travaillent dans à peu près Toutes les catégories de network Si vous avez des questions et tout Bah n'en a pas des commentaires Et aussi en message privé Si vous voulez par exemple Vous inscrire A la même licence que moi Entre guillemets J'espère que cette vidéo vous aura plu C'est un petit bonus en fait Que je vous ai proposé Et de Voilà c'est à peu près tout Merci de mettre un petit j'aime Et vous faites comme vous voulez Et comme ça Même ça faut une licence Non je rigole Mais quoi que Après on va savoir Que peut-être dans l'avenir On aura des problèmes Juste pour ça Et comme ça Je le bois Bon encore Koka Ils sont gentils Ah Ils sont gentils Encore ça va Voilà Peace out